L'honorable député des Tobacco-Nord, M. le Président, le ministre de l'Environnement ne pouvait pas nommer une seule organisation qui pourrait remplacer la table ronde nationale. En voici quelques-unes. La Fondation canadienne pour les sciences du climat et de l'atmosphère, le Conseil national des sciences, mais ils ont été éliminés par les conservateurs, Environnement Canada, Pêche et Océan, qui ont été sabrés. Les défenseurs de l'environnement ont été ciblés. La législation est vidée de sa substance. Les critiques sont réduites au silence. Que reste-t-il pour empêcher une catastrophe naturelle? L'honorable ministre de l'Environnement. Eh bien, M. le Président, comme j'ai dit l'autre jour, je suis surpris que ma collègue ait posé la question. Il y a une multitude de groupes et d'organisations dans le secteur universitaire, au sein des entreprises, et même parmi les organisations non gouvernementales et sur la scène nationale comme internationale, qui ont la capacité en matière de recherche aujourd'hui qui n'existait pas lors de la création de la table ronde. Monsieur le Président, notre gouvernement a remercié la table ronde de ses décennies de bon travail, et nous allons procéder à la fermeture de la table ronde. L'honorable député de Laurier, c'est l'honorable député de Saanich-Colfeiland. Merci, Monsieur le Président. Ce premier ministre, pendant de nombreuses années, s'est dit préoccupé en Alberta à l'égard de l'intrusion des politiques fédérales. Alors maintenant, les gens de la Colombie-Britannique s'opposent aux superpétroliers sur la côte. Le syndicat ou le regroupement des municipalités de la région s'y oppose, et maintenant, on sait que les gens de la Colombie-Britannique, à trois contrôles, ne veulent pas de ces superpétroliers sur leur côte. Le premier ministre va-t-il imposer sa volonté? L'honorable ministre des Transports. Monsieur le Président, notre gouvernement est convaincu que des règlements solides sont en place pour permettre le transport sécuritaire de ces superpétroliers. 500 superpétroliers au cours des dernières années se sont rendus près des côtes sans qu'il y ait d'incident. Ils font l'objet d'inspections par Transports Canada pour s'assurer qu'ils respectent toute la réglementation nationale et internationale.